et on va commencer assis sur les talons au bout du tapis donc si vous êtes mal dans vos genoux encore une fois adapté la posture je vous ai donné des petites indications sur le module sinon carrément changer n'hésitez pas à mettre vos cuisses à la perpendiculaire il faut que vous soyez bien on va étudier les sensations du corps juste observer comment on est ce matin sentez vos coups de pied s'il ya trop de pression dessus asseyez vous sur un coussin sur une brique sentez les tibias au contact du sol les genoux si tout ça est inconfortable vous pouvez bien sûr vous asseoir les jambes tendues devant vous sentez tout le contact de vos jambes avec le sol sentez vos cuisses les fessiers les fessiers bien ancré peut-être que vous sentez vos ischions sur vos talons peut-être pas c'est pas important juste remarquer observez votre dos normalement il se dresse avec ses coubes naturels sans effort vers le ciel observez vos épaules sentez les vraiment relâcher descendre vers la terre cherchez pas à vous redresser en contractant quoi que ce soit juste observez ce qu'il ya maintenant observez votre visage sentez votre mâchoire inférieure vos narines votre front et dans vos narines sentez le passage de l'air la fraîcheur à l'inspire suivez cette fraîcheur sentez-la monter jusqu'à la racine du nez glisser dans le fond de la gorge et arrondir votre ventre vers l'avant à la prochaine expiration on va faire une expiration active donc allongez bien la nuque comme si vous voulez toucher le mur derrière vous avec l'arrière du cou tirez le sommet du crâne vers le ciel le minimum de contraction possible et à la fin de la prochaine expire on contracte les abdos pour rentrer l'ombril vers la colonne pour chasser tout l'air puis quand vient l'inspiration le ventre se relâche et on peut compléter en ouvrant les côtes et en laissant l'air monter jusqu'au clavicule si vous avez besoin de poser une main sur le ventre une main sur la poitrine n'hésitez pas donc on va faire des compressions abdominales avec un point on va faire yoga mudra vous faites attention les compressions abdominales il n'y a pas de souci normalement si tout va bien chez vous mais ça peut augmenter un petit peu les battements du coeur donc en cas d'hypertension vous faites attention et puis bien sûr il faut pas avoir de soucis dans le ventre donc on va prendre le point droit la main droite et on fait un point avec le pouce à l'intérieur on place ce point sur le nombril la main gauche vient se placer par dessus les genoux sont bien serrés l'un contre l'autre parce qu'on va se pencher vers l'avant et les genoux vont faire rentrer les points dans le on comprend une grande inspiration sur l'expire expirez par la bouche penchez vous vers l'avant videz bien tout l'air rétention du souffle poumons vide poser la tête au sol sentez les points qui rentrent quand vous avez besoin d'inspirer sortez vos mains et venez tendre vos bras vers l'avant poser les mains au sol écartés de la largeur des épaules et puis comme au tout début de cette sadhana on va pousser le tapis vers l'avant sentir les bras qui se tendent les épaules qui s'emboîtent bien l'articulation on garde cette tonicité dans les bras on inspire on regarde le point entre les mains rétention du souffle poumons plein placer la pointe de la langue sur le palais remonter le périnée quand vous avez besoin d'expire vous poussez les cuisses et le bassin vers l'avant on arrive en dos rond regardez bien nombré pousser un peu le tapis vers l'avant expirez complètement et quand vous voudrez on passera en château creux je vous laisse faire quelques va et vient quelques ondulations de la colonne selon votre rythme respiratoire et puis on va se préparer à udianabandha donc on y va façon très progressive mais la prochaine fois vous serez en dos rond vous expirez complètement complètement vous regardez le nombril rétention du souffle poumons vide sans respirer vous passez en dos creux relâchez bien vos abdos sentez le ventre qui s'étire quand vous avez besoin d'inspirer repasser en dos neutre on va refaire encore une fois cette deuxième fois vous allez essayer d'ouvrir les côtes sur une fausse inspiration s'il ya besoin pincez votre nez et tenter d'inspirer poumons vide par le nez les côtes vont normalement se déployer donc j'expire je regarde l'ombril dos rond j'expire j'expire je bloque le souffle poumons vide et je passe en dos creux j'inspire avec mon nez bouché je sens les côtes qui s'ouvrent quand vous avez besoin d'inspirer repasser en dos neutre et puis on va se remettre en dos rond pousser le tapis vers l'avant bien serrer les deux genoux l'un contre l'autre et venir se rasseoir sur les talons on va refaire le point cette fois ci avec les deux mains les pouces sont à l'intérieur des points si la variante précédente était difficile vous gardez la variante précédente vous passez pas à la suivante tant que vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec la précédente donc si tout allait bien on place les deux points de chaque côté du nombril on inspire expire par la bouche ça permet d'avoir plus de temps en rétention poumons vide on pose la tête au sol relâchez tout relâchez les abdos laissez les pointes les points rentrer dans votre bande quand il a besoin d'inspirer je sors les mains vers l'avant je retrousse mes orteils et on va passer à un chien tête en bas faites vous plaisir dans ce premier chien de la journée étirer votre corps pousser un petit peu le tapis vers l'avant sentez les épaules et muscles des épaules qui gagnent une respiration en fixe lâcher bien la tête et quand viendra la prochaine expire je pose les deux genoux au sol les cuisses bien l'une contre l'autre et on fait une troisième et dernière fois cette compression la même chose pour les points pousse à l'intérieur de chaque côté du nombril la différence cette fois ci c'est qu'on va respirer quand on sera la tête au sol donc on va voir le mouvement du ventre qui va s'allier au point qui rentre un peu dans l'abdomen quand vous voulez expire je descends puis je respire en bas vous pouvez même basculer légèrement vers la gauche et la droite peut-être même bouger un peu vos points montez pour visiter comment ça se passe vers le foie et l'estomac il n'y a pas de forte douleur ça peut être un peu contracté un peu désagréable mais sans plus dernière respiration et puis on mettra les bras devant on retrousse les orteils et à nouveau chien tête en bas on expire complètement en chien tête en bas inspire je lève la jambe droite vers le ciel on va faire des petites torsions et je tourne mon nombril vers la droite gardez bien les épaules loin derrière les poignets on regarde sous les selles droites le genou reste bien dans l'axe j'expire complètement complètement je rentre bien mon nombril vers la colonne détention du souffle poumon vide relâcher vos abdos quand il a besoin d'inspirer je reviens dans l'axe et expire je pose mon pied inspire je lève le pied gauche vers le ciel je tourne regardez bien votre genou droit qui reste bien dans l'axe de votre pied et je tourne mon nombril vers la gauche j'expire complètement je rentre bien mon nombril vers la colonne quand je suis poumon vide je bloque mon souffle je relâche mes abdos vous devriez sentir la légère torsion dans le ventre et les viscères qui remontent vers les poumons vers la poitrine quand il y a besoin d'inspirer je reviens dans l'axe et expire je pose mes deux pieds au sol et enfin mes deux genoux au sol on va venir s'asseoir sur les fessiers plantes de pieds au sol genoux pliés on observe on va continuer avec l'ouverture de la poitrine après avoir travaillé le ventre on va mettre les doigts donc les mains sont derrière écarté la largeur des épaules et les doigts sont dirigés vers mes fessiers on plie un peu les coudes avec l'intention de vouloir les faire se toucher dans notre dos là on sent ça ouvre au niveau tout en haut là au niveau des clavicules et du haut de la poitrine et puis avec mes pieds je fais comme si je voulais tirer le tapis vers mes fessiers vous allez sentir le bassin qui bascule et on vient s'asseoir sur les ischions et du coup ça ouvre encore plus regardez devant vous respirez en grand repoussez le sol avec vos coudes fixez un point devant vous grande inspiration rétention poumons pleins placez la langue remontez le périnée mentalement je dis ram et quand il a besoin d'expirer je plie généreusement mes coudes et je dégage délicatement mes épaules on observe dans une position confortable où il ne se passe plus rien et puis on va refaire les mains derrière doigts diriger vers soi les coudes sont pliés ils tentent de se rejoindre et ils repoussent le sol vos mains c'est comme si elles voulaient pousser le tapis vers l'avant et puis je tracte un peu mes talons vers mes fessiers mon bassin bascule si tout va bien c'est facile entre guillemets vous pouvez avancer un peu les fessiers vers les talons ça va tirer plus fort pour la dernière respiration vous allez comme tout à l'heure fixer un point grand inspire rétention poumons pleins et quand il a besoin d'expirer je dégage délicatement mes épaules vous allez bien observez vous sentez peut-être la mobilité de la cage thoracique et vous allez choisir une assise qui soit confortable on va faire une mudra on peut s'asseoir sur la brique on peut aussi s'asseoir sur les talons ou sur une chaise l'idée c'est que vous soyez bien qu'il n'y ait pas de tension dans le corps pour que vous soyez complètement disponible à ce qui se passe quand on fait la mudra donc la mudra c'est adho mukha mudra donc adho mukha mudra le dos des doigts se touche et les pouces se rencontrent et on vient placer ça devant le nombril les pouces ne touchent pas le buste mais sont dirigés vers le nombril et les pointes de doigt sont dirigées vers le bas il n'y a rien à faire rien du tout c'est le corps, c'est le souffle qui agissent tout seul observez ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas et je vous mettrai sous la vidéo la signification de cette mudra une dernière respiration on relâche et on va venir mettre les pieds au sol s'accroupir si vous avez mal au genou bien sûr vous ne restez pas dans la posture sinon on prend le temps de faire une petite boule pour ouvrir la cage thoracique aussi à l'arrière donc laissez tomber la tête et puis à chaque inspiration imaginez que vous êtes dans un oeuf et vous voulez repousser la coquille de l'oeuf avec votre dos une dernière fois sentez tout le dos qui s'étire des omoplates des omoplates qui montent vers le plafond et puis imaginez que vous avez des pièces d'or dans vos aînes et vous ne voulez pas les perdre pendant que vous venez poser les talons au sol le poids du corps est bien dans les talons on lâche la tête on lâche la tête le coccyx monte vers le ciel les pièces d'or sont toujours bien calées ça tire en arrière des jambes ça chauffe sur les cuisses sauf si vous êtes super souple et que vous pouvez tendre vos jambes bien sûr en tout cas on se redresse pour venir debout et on va refaire Kapalabati donc mes jambes sont bien toniques les pieds sont écartés largeur du bassin s'il y a besoin vous mettez votre main sur le ventre rappelez-vous on détend le ventre après chaque expiration très important on expire complètement on rentre bien un bruit vers la colonne inspire et quand vous voulez vous partez à votre rythme encore 3 1 2 3 j'expire complètement j'inspire rétention du souffle poumons 3 quarts remplis fixez un point avec les yeux remontez la langue le périnée et quand bien sûr vous avez besoin d'expirer vous expirez et on va se mettre à l'avant du tapis on va faire le guerrier numéro 1 donc je vous montre ce qu'on va faire en entier guerrier numéro 1 je plie régler généreusement mon genou arrière pour que mon bassin bascule et que mon dos soit vraiment long et là on fera Kapalabati vous faites Kapalabati si vous êtes à l'aise dans cette respiration donc on fera Kapalabati et puis on expirera complètement complètement à la fin et puis ensuite grande inspire vous pourrez monter les mains vers le ciel laisser les côtes s'ouvrir vers l'avant comme on l'a vu au tout début de la sabana rétention poumons pleins en fixant un poids au plafond et quand vous aurez besoin d'expirer on penche vers l'avant et on vient poser les deux mains au sol c'est parti pied droit loin derrière les deux pieds sont bien dans l'axe de la marche pour que mon bassin soit parallèle au mur devant moi genou gauche au dessus de la cheville gauche le genou droit est plié pour que mon bassin puisse être libre le dos est long les mains devant le coeur et quand vous voulez Kapalabati encore 3 1 2 3 j'expire complètement 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 inspire montez les mains vers le sol tonifiez la fesse droite ouvrez la colonne ouvrez l'avant du buste rétention poumons pleins la langue, le périnée et quand vous avez besoin d'expirer on se penche vers l'avant les deux mains au sol et on passe en planche et on passe en planche on fixe un point entre les mains on expire j'inspire tranquillement je fixe ce point entre les mains rétention du souffle poumons pleins la langue, le périnée ram et quand j'ai besoin d'expirer je pousse le tapis vers l'avant mes genoux se plient et me voilà en chien tête en bas on regarde le centre des mains on regarde le centre des mains et on viendra cette fois-ci mettre le pied gauche devant le genou gauche bien au-dessus la cheville gauche et puis pour se redresser je pousse le tapis vers l'avant avec mon pied gauche et me voilà en guerrier numéro 1 donc on replace bien le genou gauche le genou arrière et pliez mon bassin bascule mon dos est long cette fois-ci vous allez tenter pendant le kapalabati de faire shiva mudra la main gauche est en plateau la main droite est un point posez dessus le pouce vers le ciel quand vous voulez kapalabati quand vous voulez kapalabati encore trois fois 1 2 3 j'expire complètement complètement inspire montez les bras laissez s'ouvrir la poitrine sentez vraiment que vous êtes en train de répartir la courbure sur plusieurs vertèbres vous allongez sur un gros ballon et quand vous aurez besoin d'expirer à nouveau on se penche vers l'avant on passe en planche je fixe un point entre mes mains j'inspire rétention du souffle poumon plein quand il y a besoin d'expirer soit vous êtes fatigué vous posez les genoux au sol si tout va bien chien tête en bas chien tête en bas j'expire j'expire complètement complètement rétention poumon vide relâcher le ventre et puis inspire et je pose mes deux genoux au sol et là je viens prendre une petite pause une petite pause dans n'importe quelle position une position où vous êtes confortable et on viendra s'allonger sur le dos pour faire tataka mudra donc bien allongé sur le dos les jambes sont jointes l'une contre l'autre les orteils sont dirigés vers le visage j'expire complètement j'inspire j'envoie les deux mains loin vers la tête j'entrelace les doigts je retourne les pompes de main vers l'arrière j'expire complètement je rentre de l'ombre vers la colonne poumon vide je bloque le souffle et je m'étire quand il y a besoin d'inspirer vous relâchez l'étirement vous ré-inspirez si c'était facile que c'était confortable vous pouvez faire la version un peu plus intense avec les genoux pliés les plantes de pieds au sol inspire je monte le bassin vers le ciel j'envoie les deux mains loin des à la tête je retourne les pompes vers l'arrière j'expire rétention du souffle poumon vide et vous pouvez ouvrir les côtes sur une fausse inspiration n'hésitez pas à boucher votre nez pour vous aider quand il y a besoin d'inspirer on repose tout les bras le long du corps et puis on fera une troisième et dernière fois et je vous laisse choisir la variante que vous préférez jambes tendues, jambes pliées c'est vraiment comme vous le souhaitez on inspire on inspire on envoie les bras loin derrière on expire complètement la nuque est bien longue rétention du souffle poumons vides j'ouvre les côtes sur une fausse inspire remontez le périnée aussi et comme vous voudrez on reprend le souffle on replace les bras on observe on se passe pour trouver une position allongée dans laquelle vous vous sentez confortable si vous en ressentez le besoin n'hésitez pas à coller vos deux pieds l'un contre l'autre et à laisser les deux genoux se balancer un peu à droite un peu à gauche et enfin venir trouver l'immobilité on reste quelques secondes parfaitement immobiles allongé au sol pour laisser au corps le temps d'intégrer tout ce qu'on a vu observez vos sensations voyez la façon dont vous vous déposez la conscience que vous avez de votre corps maintenant est-ce que c'est pareil différent du début observez le souffle sentez le mouvement dans la poitrine et utilisez chaque expiration pour envoyer tout votre souffle comme un baume bien tiède, bien chaud onctueux pour détendre et relâcher tous vos muscles j'expire dans ma nuque, mes épaules, tout mon dos une dernière respiration en conscience où elle expire tout le corps se relâche et puis qu'on viendra à la prochaine inspiration vous pourrez vous étirer ou bailler faire ce qui fait du bien pour venir enfin vous asseoir sur la brique et on va chanter 3 fois Aum, 3 fois Chanti on expire complètement on inspire calmement et on va chanter 3 fois Aum, 3 fois Chanti on expire complètement on 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 Aum. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Et la prochaine expire, vous pourrez regarder vers votre coeur, vous dire quelque chose de gentil pour la journée. Et je vous remercie, passez une bonne journée. A demain.